Musique Coucou Clochette Tu dis bonjour ? Dis pas bonjour, tu es malpoli Hello ma Disney Army J'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo Actualité Disney du mois d'août 2007. Vous le savez sûrement mais le mois d'août 2016 c'est généralement le mois où il se passe le moins de choses du coup, histoire de vous faire une vidéo un peu plus complète j'ai rajouté des temps forts, des actualités qui se sont passées au mois de juillet 2016 et dont j'avais vraiment envie de vous parler comme ça vous avez un panorama complet de tout ce qu'il ne fallait pas manquer cet été J'espère que cette vidéo vous plaira et on est parti ! Comme d'habitude on commence ce nouveau numéro de l'actualité Disney du mois d'août 2016 avec l'actualité cinéma alors ce mois-ci bien évidemment il n'y a pas grand chose qui sort il y a quand même deux films mais je préfère être honnête avec vous il y a peu de chances que je fasse des revues sur ces deux films mais j'avais quand même envie de vous en parler si ça vous intéresse pour le premier film n'hésitez pas à me le dire je réfléchirai peut-être à l'idée de vous faire quand même une critique dessus. Le premier film qui va sortir c'est le 17 août Peter et Elliot le dragon de Disney c'est un film live action qui retrace donc et qui réinvente le mythe de l'amitié entre Elliot et Peter avec cette fois-ci l'enfant qui est dans la forêt pour être franche je ne sais pas trop quoi penser de ce film j'attends pas franchement cette adaptation live avec impatience maintenant les retours que j'en ai eu c'est que les gens ont été agréablement surpris par le film donc je lui donnerai peut-être sa chance le deuxième film n'est pas Disney il bat l'enfant qui n'avait pas peur qui sortira le 31 août 2016 et en fait c'est l'histoire d'un petit garçon qui est assez espiègle joyeux et qui n'a donc pas peur qui passe son temps à jouer avec ses copains à dessiner et un jour tout va changer pour lui il va être obligé de vendre sa chèvre puis tu as la maladie de son frère et de là tout va changer ça a l'air d'être un film très poétique avec un univers bien particulier je ne sais pas encore si j'irai le découvrir au niveau des temps forts du mois de juillet on a eu un premier trailer japonaise de Ayana la légende du bout du monde il faut savoir que les trailers japonais les bandes à monstres japonaises ont généralement des images différentes et là c'est le cas ici on découvre donc une Moana qui joue avec l'océan une Moana petite et irrésistible est-ce que vous craquez pas devant cette petite bouille ? moi j'ai un coup de coeur en plus de ce trailer on a aussi de nouvelles photos qui nous permettent de découvrir les personnages secondaires du film qui sont notamment un crabe la grand-mère les parents A.A. et Pua qui sont les acolytes de Vaiana et aussi la tribu des Kakamoura je ne sais pas quoi penser de son nom je suis vraiment curieuse de voir en tout cas ce que ça va donner mais c'est vrai que là comme ça la grand-mère me fait beaucoup penser à la grand-mère feuillage qu'on voit dans Pocahontas et je pense vraiment que Moana va être comme une héroïne des années 90 avec un fort tempérament un goût de l'aventure j'ai hâte de voir ça franchement je pense que ces films de Noël va être une tuerie et enfin côté télé le teaser de Descendants 2 est sorti c'est un Disney Channel Original Movie donc un téléfilm qui sortira normalement en 2017 si je ne dis pas de bêtises et dans ce teaser on aperçoit la fille d'Ursula je vous avais dit que ça serait rapide puisque dès maintenant on passe à la partie parc avec à Disneyland Paris les billets amis pour les passeports annuels qui ont été reconduits alors les billets amis qu'est-ce que c'est ? lorsque vous avez un passe annuel vous pouvez permettre à 5 de vos amis par semaine de rentrer dans le parc avec des prix privilégiés qui sont à 35 euros la place à la semaine et 45 le week-end à la base l'offre se terminait le 29 juillet et elle a été reconduite le 12 octobre donc c'est l'occasion jamais d'aller sur les parcs et d'en faire profiter vos potes et alors pour le reste c'est que de l'actualité américaine la D23 qui est donc le rendez-vous des fans qui se passent tous les deux ans il y en a un au Japon et un à Anaheim en Californie les billets pour celles de juillet 2017 en Californie ont été ouverts à la vente au mois de juillet 2016 la D23 c'est un endroit où donc il y a tous les fans qui viennent cosplayer mais il y a aussi énormément d'annonce au niveau des films au niveau des parcs c'est l'occasion de savoir beaucoup de choses et c'est aussi le moment où il y a énormément de merchandising qui est vendu c'est vraiment le paradis pour les collectionneurs Disney puisqu'on parle d'annonce au Comic Con de San Diego qui s'est aussi tenu en juillet nous avons appris que la Tour de la Terreur de Californie allait être rethématisée sur le thème des gardiens de la galaxie c'est une attraction qui ouvrira donc en 2017 et qui s'appellera Guardian of the Galaxy Mission Breakout la tour deviendra donc une forteresse qui sera gardée par le collectionneur The Collector je ne sais pas si ça se traduit comme ça en français si ce n'est pas le cas excusez-moi pas taper et donc ce collectionneur aura capturé les gardiens de la galaxie à l'exception de Rocket Raccoon qui lui aura réussi à s'échapper et qui nous accompagnera nous pour tenter de sauver les héros des gardiens de la galaxie alors c'est une annonce qui a fait énormément débat et du coup la question que je me posais c'est vous est-ce que vous aimeriez que ce changement ait lieu à Disneyland Paris ou pas est-ce que vous aimez notre bonne tour de la terreur ou est-ce qu'une thématisation Marvel pourrait vous intéresser pour ma part je n'ai pas spécialement d'avis dans le sens où je ne fais pas l'attraction vu que j'ai des problèmes dans les attractions au niveau santé donc je ne les fais pas d'un côté je me dis que c'est pas mal qu'il y ait de la nouveauté de l'autre j'ai un peu de mal avec le côté Marvel voilà donc à voir et enfin les parcs californiens de Disneyland ont fêté leurs 61 ans et pour l'occasion ils ont fait une vidéo très mignonne avec 61 personnages et pour les amateurs ceux qui pourraient éventuellement aller au parc Disneyland ou de Californie prochainement il faut savoir que les festivités pour les 60 ans du parc ont été reconduites à septembre et puisqu'on en est aux événements alors là c'est pas vraiment les parcs mais voilà si vous habitez à Paris ou si vous y allez prochainement sachez que le 17 août à l'occasion de Paris Plage il y aura une journée spéciale avec Disney et les océans donc avec plein d'animations de 15h à 20h et à 20h sur le parvis de l'hôtel de ville il y aura la projection en plein air et gratuite du monde de Némo donc ça peut être plutôt sympa on va terminer avec la partie merchandising avec notamment le 2 août les sorties des Tsum Tsum et là il y a trois sorties en même temps donc je pense que ça va être un peu la cohue sur le site mais j'espère que ceux qui aimeraient acquérir ces Tsum Tsum y arriveront il y a notamment Elliot en taille médium et petite on a les aliens et les petits pois et enfin toute la collection de la Belle et la Bête j'avoue que c'est celle qui me fait le plus envie pour ma part je sais pas encore si je vais craquer pour l'instant je me tâte vous avez aussi au niveau de Disney Store sketchbook donc les décorations de Noël qui sont sorties elles sont absolument divines elles coûtent une blinde puisqu'il faut compter à peu près entre 17 et 21 euros la suspension de Noël c'est assez cher mais la qualité est au rendez-vous pour ma part j'ai craqué sur celle d'Ursula enfin de Vanessa face à Ursula celle de là-haut celle de Belle sur la fontaine et si elle sort en franc j'aimerais beaucoup acquérir celle du poste de Notre-Dame parce que ça fait partie des Disney que j'adore vous avez également l'affiche film trading du mois d'août qui s'affiche ici que je vous dévoile avis aux fans qui collectionnent les DVD les bourrets etc sachez que les petits flyers Disney privilèges ne seront plus valables à partir de fin octobre 2016 le système de points s'arrête définitivement du coup si jamais vous voulez vous acheter des cadeaux si vous voulez prendre des cadeaux avec vos points honnêtement c'est le moment de les dépenser en plus le site actualise régulièrement ces cadeaux en ce moment et met plein de choses sympas franchement foncées et enfin dans les kiosques vous avez une nouvelle série de collection qui est sortie qui s'appelle Disney Nature Kids où vous avez donc un livret sur les animaux avec une figurine inédite pour le premier numéro c'est Mickey avec je crois un guépard ou en tout cas un félin et c'est l'occasion pourquoi pas de se lancer dans une nouvelle collection même si je pense que là pour le coup c'est plus adapté aux plus jeunes voilà ma Disney Army c'est tout pour moi s'il y a des actualités que j'ai oubliées qui pourraient être intéressantes n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater mes vidéos c'est gratuit et ça me ferait très plaisir de te compter toi en plus dans ma Disney Army je vous fais de gros bisous ma Disney Army prenez soin de vous bisous 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 elle est confiouce abonne toi